Vous allez prêter vos 12 millions de clients à vos concurrents, à 2 000 sites partenaires. Quelle idée ? Fabien Versavo. Alors, quelle idée ? C'est en fait en discutant avec eux que l'idée nous est venue et en écoutant quelles étaient leurs problématiques aujourd'hui pour grandir dans l'e-commerce. Et les problématiques, elles sont assez simples. C'est des parcours de paiement qui sont très compliqués. Trois clients sur quatre, lorsqu'ils arrivent au paiement, ils l'abandonnent. Ça s'appelle l'abandon du panier. L'abandon de panier. Et ça coûte très très cher à tous les e-commerçants parce qu'évidemment, il faut déborder d'énergie pour pouvoir faire venir un consommateur à soi, le faire choisir ses produits. Donc c'est trop bête que ça ne se termine pas de manière positive, d'une part. Et puis d'autre part, pour les consommateurs, nous leur proposions déjà, au travers de notre problème de fidélité, le Club Air, du cashback sur la plateforme Rakuten. Et on s'est dit, pourquoi ne pas les accompagner aussi sur la totalité de leurs achats en ligne et devenir leur compagnon shopping préféré. Quasiment leurs banquiers. Mais vous n'avez pas peur de vous faire piquer vos clients si vous les prêtez ? Non, parce que la beauté du système, c'est que grâce à leur compte Rakuten, grâce à leurs moyens de paiement enregistrés sur la plateforme Rakuten, eh bien ils se mettent à gagner de l'argent sur tous leurs achats, des remboursements sur tous leurs achats. Donc au contraire, on observe que leur engagement, leur fidélité sur notre plateforme grandit à mesure qu'ils utilisent le service. Le système de cashback, ce n'est pas nouveau en France. Il y a plein d'entreprises qui le font, mais il y a un problème aussi de culture, de compréhension de la manière dont ça fonctionne. Là, il se passe quelque chose chez vos clients ? Ça marche ? Oui, on observe. Alors nous sommes la première plateforme généraliste parmi les grands acteurs internationaux du e-commerce à lancer ce service en France et très prochainement en Europe de l'Ouest. C'est une initiative française, donc on est très fiers. Ce sont nos équipes mis en place. Pour un groupe japonais, je le rappelle. Pour un groupe d'origine japonaise qui est présent dans une quarantaine de pays. Et on constate effectivement qu'avec l'émergence des ventes e-commerce, plus vous dépensez en ligne finalement et plus vous êtes à la recherche de bons plans, d'optimisation de vos dépenses. Le contexte économique actuel accélère tout ça. Donc oui, le cashback se développe en France. C'était un petit marché et notre ambition, c'est évidemment de l'accélérer, de le faire grandir, de le populariser. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous êtes associé avec une banque, ou en tout cas une néobanque, pour créer à chaque fois une carte de paiement unique, one shot, c'est-à-dire qu'en fait on ne livre pas ces informations bancaires au site sur lequel on va payer en fait. Exactement, un des enjeux du projet c'est évidemment la fluidité et la sécurisation. Donc ça génère à chaque fois une nouvelle carte de paiement. Donc nous sommes alliés à Mastercard et nous générons des cartes virtuelles à usage unique dont vous définissez le montant, dont vous pouvez déterminer l'activation ou la désactivation en quelques clics. Vous n'avez pas à ressaisir vos coordonnées bancaires, de cartes bancaires, lorsque vous passez en caisse sur les sites d'e-commerce. Vous utilisez directement la carte bancaire enregistrée dans votre compte membre. Mais ça c'est simple. C'est très simple, ça s'effectue en quelques clics. Il y a même un système de copier-coller qui pré-remplit pour vous tous les champs de la carte bancaire. Vous savez c'est compliqué parfois, il n'y a pas de lumière, on a du mal à lire les chiffres. Tout ça c'est automatiquement rempli. Donc on observe une fluidité de parcours et donc plus de conversions, plus de ventes pour les commerçants.